Est-ce qu'une petite guidance des anges vous tenterait ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, va être dédiée à la guidance des anges. Alors pour les habitués de la chaîne où vous savez de quoi je parle et pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue, non, on ne va pas parler de Nabila ou je ne sais quoi, pas ces anges-là. Une vraie guidance des anges. D'ailleurs, peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, que ce soit le lendemain après sa publication, dans 6 mois ou dans 10 ans, c'est une guidance dite intemporelle. Ce qui veut dire que si vous êtes amené à visionner cette vidéo, c'est que probablement il y a un message pour vous pour traiter une situation que vous vivez à l'heure actuelle, à l'instant T. Je vais pour cela utiliser plusieurs supports, à savoir le cercle messager des anges de Dorine Virtue. Alors pour ceux qui sont intéressés par cet article, sachez que, comment on pourrait dire, archéologiquement, spirituellement parlant, c'est une relique. Sous-entendu que pour ceux qui connaissent Dorine Virtue, aujourd'hui elle a arrêté d'exercer et elle s'est convertie au christianisme. Et donc elle ne fait plus éditer ses jeux. Par conséquent, tout le travail qu'elle a créé est devenu, on pourrait dire, collector dans le domaine. Et entre autres, celui-ci, qui est une sorte de jeu de société, on pourrait appeler ça comme ça, est devenu quasiment introuvable. Donc si vous le voulez, il va falloir fouiner sur le bon coin, etc. Trouver le bon plan, parce que si jamais vous le trouvez, il se peut qu'il frôle un prix à la hauteur des anges, justement, qui atteigne des sommets. Je vais utiliser également les réponses angéliques, toujours de Dorine Virtue. Donc c'est des cartes que j'aime beaucoup quand on a besoin d'une réponse pertinente par oui, par non, peut-être, quand, etc. Je trouve que ce jeu est vraiment bien fichu pour ça. On utilisera également l'oracle des anges, toujours de Dorine Virtue. Et histoire de se faire un petit combo spécial Dorine, on va utiliser l'oracle divine ange de mon amie Dorine, non pas Virtue cette fois-ci, mais Gilbert, qui est l'autrice de l'oracle Sacré-Cœur et du Divinum. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous basculer d'angle pour que vous puissiez voir la guidance sur le plateau. Pour cette guidance, vous n'avez absolument pas besoin de penser à un sujet précis, puisque je vais laisser, entre guillemets, le hasard décidé pour vous. On va travailler ici deux domaines, puisque comme vous pouvez le voir sur le plateau, on va avoir un cercle avec douze colonnes, que j'ai divisé en deux parties, avec les pointes de quartz, pour avoir à chaque fois six colonnes. On va venir définir les sujets qu'on va travailler avec les dés de cristal qui sont fournis dans le coffret, et on placera les petits pions ensuite sur les cases qui vont nous donner des mots que je viendrai compléter avec les trois oracles. Allez, tout de suite, on commence et on définit nos deux domaines avec lesquels on va travailler. Le premier, nous avons un cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et le premier sujet que l'on va aborder sera le développement de la médiumnité. Quant au deuxième, nous avons un trois. Un, deux et trois. Et ce seront les sentiments qui seront à l'honneur. Voilà donc pour nos deux domaines que nous allons travailler. Développement de la médiumnité et les sentiments. Maintenant, on va venir préciser de quoi on parle. Pour la médiumnité, je vais reprendre les deux dés. Nous avons six et cinq, onze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et ce seront les chakras qui seront à l'honneur. Et pour le deuxième avec les sentiments. Quatre et quatre, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et ce seront les possibilités. Je sens ici qu'on va avoir une guidance très intéressante. Allez, on part tout de suite pour le développement de la médiumnité avec les chakras. Et on va utiliser tout de suite l'oracle des anges en se prenant une carte. Qui fera office de conseil et de guidance. Allez, je vous approche la carte. N'hésitez pas à mettre pause pour lire le texte. Et là, on a quand même un conseil qui est super intéressant puisque le but des chakras, c'est justement de les harmoniser. Et c'est exactement le mot qui a été utilisé ici, l'harmonisation. Et effectivement, pour cette guidance-là, je pense que vous devez impérativement travailler vos chakras. Alors, je sais qu'on entend pas mal de choses sur les chakras, comment on les travaille, etc. Sur Internet, il existe une multitude de gourous qui vous proposeront de réharmoniser et rééquilibrer vos chakras moyennes en finances. Vous êtes bien sûr libres de faire ce que vous voulez, mais personnellement, je vous décommande ce type de méthode. Tout simplement parce que réharmoniser un chakra, c'est déjà un exercice qui prend beaucoup de temps. Réharmoniser sept chakras, ça ne se fait pas en sept jours ni en sept mois. C'est plutôt un long travail qui peut prendre parfois plusieurs mois rien que pour travailler un seul chakra. Je vais vous prendre un exemple très concret, vous allez comprendre. Si on parle du chakra racine, le premier, de couleur rouge, le chakra racine est rattaché à tout ce qui est origine, famille, le côté pragmatique, le côté concret, les finances, le matériel, le bien-être, etc. Rien que pour travailler tous ces domaines dans notre vie, voir qu'est-ce qui bloque au niveau professionnel, voir qu'est-ce qui bloque sur l'aspect financier, faire des liens, voir qu'est-ce qui bloque sur nos origines, sur notre identité, sur notre famille, etc. Je suis désolé les amis, mais ça ne se fait pas en quelques heures, ça ne se fait pas en quelques jours et vous pouvez faire autant de méditation que vous voulez. Ce n'est pas ainsi que l'on va réharmoniser les chakras. Pour réharmoniser un chakra, il faut de l'aide, il faut demander de l'aide. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être dans ce cas de figure où vous êtes arrivé à un seuil où vous n'y arrivez plus. Physiquement parlant, spirituellement parlant, psychologiquement, mentalement, bref, tout ce que vous voulez, vous êtes arrivé à un seuil où vraiment vous n'en pouvez plus. Et seul, vous ne pouvez pas, vous ne réussirez pas à tout faire. L'être humain, par essence, il est capable de faire beaucoup de choses seul, mais il a aussi besoin d'être aidé. Et concrètement, il y a des choses que l'on ne sait pas faire. Je prends mon exemple, même si je suis quelqu'un d'absolument parfait qui sait tout faire. Je rigole, bien sûr. Il y a des domaines que je ne maîtrise absolument pas, sur lesquels je n'ai aucune expérience, que je ne connais pas du tout, que je ne saurais pas faire. Vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, un râteau, une pelle et vous me dites, monte-moi un gratte-ciel, une tour. Je vais être bien embêté, parce que je ne suis pas architecte, je ne suis pas dans le bâtiment, je ne sais pas faire. Et c'est important, c'est là qu'on va découvrir du coup l'aspect de solidarité, l'aspect de demander et surtout découvrir que nous sommes faibles. C'est important, même pour les personnes qui souffrent d'un égo surdimensionné, et justement les personnes qui ont trop d'assurance, qui ont trop de confiance en eux, ça prouve au contraire que ces personnes ont de réelles blessures. Et inversement, quand on a un trop gros manque de confiance en soi, ça révèle aussi des blessures, donc il faut rééquilibrer. Il faut savoir demander de l'aide lorsqu'on en a besoin, et il faut savoir aussi faire les choses quand on peut les faire. Là, les anges nous disent quoi ? On nous parle de loi d'attraction, c'est intéressant ça ! Parce qu'en gros, les chakras, eh bien il faut savoir qu'effectivement, ils vont tous être subis à cette loi d'attraction. C'est-à-dire que selon les graines que vous allez planter, vous aurez les récoltes. Les chakras, beaucoup de personnes l'associent au karma, etc. Alors oui et non en même temps. Les chakras, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ça, puisque ce sont des énergies, des nœuds énergétiques que nous avons dans le corps, qui vont être à la fois la source d'un problème, qui va être à la fois la cause, mais qui va aussi être la solution en même temps. Et tout ce que vous vivez à l'heure actuelle peut être le résultat d'un ou plusieurs chakras qui est mal aligné. Attention, les chakras fonctionnent comme la colonne vertébrale. C'est-à-dire que si vous avez une vertèbre qui part en cacahuète, c'est tout le dos qui va en souffrir. C'est exactement le même principe. Si vous avez un chakra qui part en cacahuète, c'est tout le reste qui va subir un déséquilibre. Et par conséquent, tous les domaines de votre vie qui vont être eux aussi déséquilibrés. Donc là, il va falloir travailler impérativement sur votre chakra. Votre ou vos chakras, ok ? Comment est-ce que concrètement vous allez pouvoir faire ça ? Eh bien, vous allez prendre une feuille de papier et un crayon et vous allez lister les réels problèmes que vous avez dans votre vie. Par exemple, le professionnel. Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui empêche que les choses puissent évoluer ? L'aspect financier. Qu'est-ce qui fait que tous les mois vous finissez dans le rouge ? Vous mettez les crédits, etc. Vos dépenses, mais absolument toutes les dépenses, même celles que vous faites sur Amazon, sur Vinted, etc. Des petites dépenses que vous pourriez aisément supprimer. Mais je ne vous jette pas la pierre. Je suis le premier, malheureusement, à être victime de la société et de la surconsommation. Mais j'y travaille, j'y travaille. Et vous allez lister chaque problème. Pourquoi vous êtes célibataire ? D'après vous, essayez d'être objectif. Et d'après vous, vous listez concrètement tous les problèmes, toutes les causes qui ont entraîné ces problèmes. Et puis, vous allez voir déjà que ça va vous permettre de pouvoir poser les différentes problématiques. Alors, vous n'allez pas forcément extraire les solutions. Mais il va y avoir des solutions qui vont se manifester à vous de façon assez naturelle et assez logique. Je vais prendre l'aspect financier. Imaginons que sur votre petite liste, vous avez inscrit, donc salaire, on va dire, 1500 euros, loyer, 500 euros, EDF, temps, lot, temps, internet, temps, téléphone, temps, etc. Là, vous listez vraiment toutes les factures, malheureusement, que vous êtes obligé de payer. Et puis, vous allez lister aussi toutes les dépenses que vous faites à côté. Tout ce qui est loisirs, donc le shopping, le cinéma, les restos, etc. Bien que les restos et compagnie, en ce moment, ce n'est pas franchement ce qui nous fait dépenser le plus. Alors, bien sûr, si vous regardez la vidéo dans 10 ans et que le Covid sera terminé, vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Mais si vous regardez la vidéo là, dans ce temps présent, vous comprendrez de quoi je parle. Mais voilà, vous allez me lister absolument toutes ces problématiques. Et vous allez voir que sur l'aspect financier, eh bien, en supprimant telle et telle chose, eh bien, on peut réussir à dégager tel et tel budget qui peut nous permettre de réinvestir dans autre chose. Par exemple, changer la machine à laver qui est assez urgente ou faire réparer la voiture, etc., etc. Alors, je sais, ce n'est pas une façon, entre guillemets, fun de dépenser notre argent. Mais quand on en a besoin, malheureusement, on est obligé de le faire. Et vous allez voir que toutes ces petites choses-là, il y a des solutions qui vont se manifester à vous-même, naturellement. Et pour tous les domaines de votre vie, vous allez me faire ça. Vous pouvez, si vous voulez, pourquoi pas, lister en 7 catégories, qui pour vous correspondront aux différents chakras. Donc, le chakra racine, je vous l'ai dit, c'est tout l'aspect pragmatique. Ensuite, on va avoir le chakra sacré qui nous parle de tout ce qui est sexualité, bien-être, confiance en soi, etc. Le plexus solaire, le plexus du cœur, plexus du cœur, ça veut dire le chakra du cœur, le chakra de la gorge, etc., etc. Et vous allez lister tous les problèmes potentiels qui peuvent en résulter. Normalement, si vous faites ce travail de façon sérieuse, vous pourriez, en théorie, découvrir quel chakra déconne le plus. En effet, si par exemple, sur le chakra sacré, vous mettez problème professionnel, problème familial, problème d'identité, problème de ceci, problème de cela, et que par exemple, pour le chakra de la gorge, vous avez juste problème de communication, Très concrètement, on peut voir que c'est le chakra racine qui débloque. Il y a trop de problèmes à ce niveau-là, par rapport à l'autre chakra, où c'est un petit problème qui peut être aisément résolu. Et vous allez pouvoir vous concentrer sur le ou les chakras qui ont le plus de problèmes. Alors, on va se relire tranquillement le message des anges. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Là, je vais rebondir tout de suite dessus. Puisque pour déjà commencer à résoudre un problème d'ordre des chakras, il va falloir essayer de placer votre intérêt sur des sujets urgents. Ça, c'est quelque chose que je vous ai souvent dit, mais dans mes études, il y a une méthode que j'ai apprise, c'est un tableau d'organisation. Vous allez faire une croix, comme ça, un plus, un gros plus. Vous allez mettre en haut à gauche A, en haut à droite B, en bas à gauche C, en bas à droite D. La lettre A correspond à tout ce qui est urgent et important. La lettre B correspond à tout ce qui est important mais non urgent. La lettre C correspond à tout ce qui est urgent mais non important. Et la lettre D correspond à tout ce qui est non urgent et non important. Et vous allez comme ça classer ce qui est le plus important, le plus urgent, etc. Tout ce qui est urgent doit être traité rapidement. Tout ce qui est important mais non urgent peut être traité après. Et comme ça, vous allez pouvoir un petit peu débarrasser votre esprit de certaines pensées qui vont venir vous polluer. Et ça, c'est ces fameux placements. Parce que vous allez pouvoir consacrer votre énergie, votre façon de réfléchir et de penser aux sujets les plus urgents qui doivent être traités tout de suite. Et tout le reste après peut attendre ou peut se faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, voire dans les mois qui suivent. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. Bah oui, ça c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez travailler, qu'est-ce que vous voulez faire passer en priorité. Et il va falloir revoir justement ces priorités. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Là, pour moi, ça me parle vraiment ici d'un appel à l'aide. Si vous avez besoin qu'on vous aide, que ce soit pour vous organiser ou parce que vous avez la sensation de sombrer, de couler, parce que vous avez des problèmes, soit on va dire financiers, une aide, une assistante sociale peut vous aider. Ça peut être une aide psychologique. Bref, vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est important, hein. Et quand je dis de l'aide, c'est une aide concrète, c'est une aide réelle. C'est-à-dire que là, je pense que vous êtes beaucoup, vous allez être d'accord avec ce que je vais dire, mais quand on a besoin d'aide, les premières personnes à qui on pense tout de suite, c'est la famille, les amis. Mais on va être objectif deux minutes. Les amis et la famille, je pense que ce sont les dernières personnes sur Terre à qui il faudrait demander de l'aide. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de familles n'ont plus cet esprit soudé et uni pour s'entraider dans l'adversité. Les amis, n'en parlons pas. Quand il faut faire un barbecue chez vous, vous avez plein de monde. Par contre, le jour où vous déménagez, vous n'avez plus personne. Donc, il faut vous adresser à des personnes compétentes qui ne convoitent absolument rien chez vous et qui seront à même de pouvoir vous aider. Mettez votre égo de côté et acceptez que pour certaines choses, vous avez besoin d'être aidé. Allez, je vous invite à penser éventuellement à une question. Une question, un sujet qui serait en lien avec la médiumnité et les chakras. D'accord ? Allez, une petite réponse angélique. Nous avons dans les prochaines semaines. Donc, ce à quoi vous pensez, vous allez soit trouver la solution dans les prochaines semaines, soit il va y avoir, je ne sais pas, un début de réponse, une piste de réflexion ou quelque chose qui va se débloquer. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour les prochaines semaines. Mais j'ai envie de vous dire que c'est logique puisque j'ai en train de vous dire qu'il y a un travail à faire, un travail d'organisation. Il va falloir, avant de commencer à réharmoniser vos chakras, etc., apprenez à vous organiser et à réorganiser votre vie et à découvrir les causes, les problèmes, à découvrir l'origine de vos mots, M-A-U-X. Et c'est ainsi que vous pourrez ensuite commencer un travail concret qui vous apportera ensuite des solutions. Le gros problème avec les chakras, c'est que les gens ne savent même pas de quoi ils parlent. Très concrètement, il y a 80% de personnes qui utilisent le mot chakra, mais qui ne savent absolument pas de quoi ça parle, et qui ne savent absolument pas non plus comment les réharmoniser. Donc comme je vous l'ai dit, il faut d'abord s'organiser, découvrir les mots, les identifier. Ensuite, commencer à classer les choses importantes et urgentes. Et à partir de là, on peut commencer à mettre en place des systèmes et des solutions qui vont nous aider concrètement dans notre vie. Et naturellement, les chakras qui débloquent vont se réharmoniser d'eux-mêmes. À partir du moment où vous allez trouver les solutions pour régler les problèmes de votre vie, vos chakras vont se réharmoniser. Ce n'est pas une personne qui a la capacité de réharmoniser vos chakras, très concrètement. Une personne qui soit certifiée, qualifiée, tout ce que vous voulez, qui vous raconte la messe, n'importe quoi. Quelqu'un qui vous dit, moi je peux réharmoniser les chakras. Non, non, c'est de la connerie. Je suis désolé de vous le dire comme ça, c'est de la connerie. De la connerie dans le sens, une personne, par exemple, un psychologue peut vous aider, un psychologue, un thérapeute, peu importe. Mais une personne compétente peut vous aider à dénouer certains nœuds pour y voir plus clair. Mais le plus gros travail, c'est vous qui le faites ensuite. Et naturellement, après, vos chakras se réharmonisent tout seuls. Ok ? Allez, maintenant, on va se prendre une carte de l'oracle divine ange. Et nous avons « très bientôt ». Ah bah, vous voyez les amis, décidément, ça vient nous confirmer ici la réponse « très bientôt ». « Très bientôt », effectivement, ça peut correspondre avec le synonyme de « dans quelques semaines ». Pour moi, « très bientôt », si on parle par exemple du mois prochain, le mois de décembre, c'est « très bientôt », c'est que dans un seul mois. Donc là, ici, on a vraiment une réponse objective et concrète qui vous dit « très bientôt », « dans quelques semaines, les choses vont s'améliorer ». Et puis aussi, peut-être accepter de laisser se faire les choses. Parfois, on est trop pressé, on veut que ça puisse se régler rapidement parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre, parce que ça traîne, etc., etc. Si en plus, on est un petit peu impatient, eh bien, les choses sont encore plus longues. Eh bien, non, c'est aussi peut-être pour tester votre capacité à être patient. Et à comprendre qu'il faut d'abord agir par étapes, que ça ne sert strictement à rien de se précipiter, parce que pire, vous risqueriez d'aggraver la situation. Donc, non, il faut faire les choses étape par étape. Et une fois que les étapes sont franchies, on peut passer à l'étape suivante. Deuxième sujet que nous allons travailler, les sentiments, avec le mot-clé « possibilité ». Qu'est-ce que ce mot peut vouloir dire ? Est-ce que cela s'adresse à ceux qui sont célibataires ? Et du coup, ça nous parlerait de possibilités de rencontres, d'opportunités à venir. Mais ça peut aussi bien s'adresser à ceux qui sont en couple, pour ceux qui vivent peut-être une période un peu trouble, une période de routine, de blocage, de rupture de communication. Peut-être que ça va nous parler de possibilités de pouvoir se retrouver l'un et l'autre, de pouvoir à nouveau fusionner et retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre. Découvrons ça avec le message des anges. Alors, notre carte est l'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors, allez, pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour lire le message. Et là, on a un très joli texte, les amis, qui nous parle d'innocence, qui nous parle d'alléger notre cœur, de tous les mots, de tous les poids, de tous les fardeaux. Pour moi ici, j'ai vraiment un message très fort qui me vient et que je vais pouvoir vous résumer en quelques phrases. C'est-à-dire, peu importe votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, il est temps que vous vous déculpabilisiez, que vous posiez ce fardeau que vous trimballez depuis trop longtemps. Si vous êtes célibataire et que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, peut-être qu'aujourd'hui votre solitude vous pèse atrocement, que c'est devenu un poids, une contrainte, une prison même, et dans laquelle vous êtes, entre guillemets, auto-enfermé, dans le sens où peut-être que vous avez connu des relations qui vous ont beaucoup fait souffrir et que par conséquent vous êtes devenu tellement méfiant que vous avez eu du mal à faire confiance, que vous avez peut-être encore du mal à faire confiance à autrui et que par conséquent vous vous complaisez dans une forme de solitude, mais en même temps c'est un cercle vicieux parce que cette habitude de solitude devient après quelque chose de viscéral avec laquelle vous ne pouvez plus vous passer et l'autre devient une sorte d'ennemi qui vous fait peur et vous ne vous voyez plus, vous n'arrivez plus à vous projeter après dans des relations. Ce type de cercle vicieux est très dangereux. Ça fera l'objet un jour d'une vidéo, peut-être qu'elle sera sortie au moment où vous regardez la vidéo, sur le cercle vicieux et le cercle vertueux et je vous ferai découvrir la différence entre les deux et comment sortir d'un cercle vicieux pour rentrer dans un cercle vertueux. Et inversement pour ceux qui sont en couple, même conseil, il faut faire attention quand on est en couple à faire la différence entre deux choses. Il y a une chose qui est positive, qui est rassurante et l'autre qui vient vraiment bouffer le couple. La première qui est rassurante, c'est le quotidien. Quelque chose qui est quotidien, ça nous réconforte, ça nous rassure. Par exemple, après une bonne journée, vous savez que vous allez retrouver votre chéri, I ou IE, à la maison, qui vous a peut-être préparé une surprise, qu'il a préparé à manger, etc. Et ça vous réconforte. Même si vous venez de passer une journée absolument atroce au boulot, votre patron a été exécrable avec vous, votre collègue, elle vous a encore fait une crasse, machin. Enfin, vraiment la journée épouvantable. Mais juste le fait de savoir que vous allez rentrer chez vous et qu'il y a ce petit quotidien qui vous attend, c'est quelque chose qui rassure, qui réconforte et qui fait du bien. Et inversement, quand ce quotidien devient beaucoup trop acquis, bien qu'il faut bien comprendre quelque chose et que rien n'est jamais acquis dans la vie, mais quand ce quotidien devient trop acquis, il se transforme en routine. Et ça, la routine, c'est exactement comme une vague qui va grignoter une falaise de calcaire jour après jour, jusqu'au jour où la falaise va finir par s'écrouler. Donc ici, on nous parle d'innocence et de se déculpabiliser. Il faut maintenant que vous confiez, peu importe votre statut, célibataire ou couple, confiez-vous, confiez soit à la vie, ce en quoi vous croyez, ça peut être Dieu, ça peut être une autre déité, vos gardiens, vos maîtres spirituels, bref, tout ce que vous voulez. Mais il est temps aujourd'hui que vous confiez, que vous acceptiez, d'une part, vos faiblesses, en disant, oui, ok, je réalise, c'est vrai que je suis un peu trop dans l'extrême, j'ai du mal à réfléchir, peut-être que je réagis un petit peu mal, je suis un petit peu sous-polet aussi, c'est vrai que le fait de m'engager me fait peur, etc. Mettez des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X et vous allez voir que rien que le fait de formuler ces choses, ça rejoint un petit peu l'idée des chakras, ce que je viens de vous dire. Si vous n'arrivez pas à poser les mots, listez-les, listez ce qui vous effraie, listez ce qui vous fait peur, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous bloque, etc. Et prenez conscience que ce qui vous êtes devenu aujourd'hui, il y a une part de non-responsabilité. C'est-à-dire que si vous êtes tombé que sur des, excusez-moi le terme, que sur des connards ou des connasses, qui vous ont fait souffrir, des pervers narcissiques, etc., ben c'est pas de votre faute. Dites-vous bien ça. Oui, vous avez souffert, oui, vous y avez laissé des plumes, mais c'est pas de votre faute. Vous, tout ce que vous aviez envie, la seule chose dont on pourrait vous accuser, c'est que vous vouliez être heureux, vous avez fait confiance, vous avez aimé, vous avez ouvert votre cœur, et en fin de compte, eh ben on l'a pris, on l'a piétiné et réduit en miettes. Ben c'est pas de votre faute, c'est, malheureusement, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut que vous vous déculpabilisiez de ça. Pareil si vous êtes en couple aussi, peut-être qu'il y a des choses que vous vous reprochez en disant, « je sais, je suis pénible, je suis exigeant, je suis colérique, je suis maniaque, je suis ci, je suis cela, etc. » Mais c'est pas grave, c'est comme ça, mais déjà le fait de l'avouer, de le reconnaître, c'est déjà un premier pas parce que ça vous permet de découvrir pourquoi vous êtes toujours en colère, pourquoi vous êtes toujours dans cet état, pourquoi vous êtes toujours comme ça. Là, on n'est pas dans le jugement, non, on est dans la compréhension. Pourquoi je réagis toujours comme ça ? Pourquoi est-ce que l'autre, dès qu'il ouvre la bouche, il m'énerve ? Pourtant, il ne fait rien de mal, il ne dit rien de mal, mais il y a quelque chose qui m'agace. Eh bien, ça, c'est intéressant parce que ça peut être un point sur lequel vous allez travailler et essayer comme ça, vraiment de localiser et d'identifier ces blocages-là et accepter. Alors attention, l'innocence, elle a une certaine limite. Par exemple, dans un couple, on n'est pas 100% innocent, on a quand même une petite part de responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que notre façon d'agir, de réagir, de réfléchir, elles sont innocentes dans le sens où qui on est aujourd'hui résulte fatalement de notre expérience, de notre vécu, de notre passé, des souffrances qu'on peut encore avoir dans notre cœur. Certaines souffrances ont cicatrisé, d'autres sont toujours actives. Mais voilà, qui nous sommes ? Eh bien, nous sommes juste des êtres humains, tout simplement. Et ça, il serait grand temps que vous le disiez. Ok ? Allez, je vous invite à penser à une question ou un sujet, comme vous voulez. Je suis en train de penser aussi à autre chose. Je vais vous... Non, je vais d'abord vous le dire. Je vais d'abord vous le dire parce que je voudrais pas que ça vienne fausser la réponse. Par rapport aux possibilités, d'un coup, je sais pas si c'est qu'on vient de me le mettre dans la tête ou si c'est que je viens d'y penser, mais potentiellement, il est possible que là, dans les prochains jours ou le temps qui arrive, on vous offre la possibilité soit de vous racheter, soit de pardonner, soit de tourner la page, soit de comprendre, soit de régler vos problèmes ou en tout cas de régler un problème et surtout de prendre conscience vraiment de qui vous êtes et que vous aussi, vous avez droit au bonheur et que ce n'est pas parce que vous vous êtes brûlé à maintes reprises, ce n'est pas parce que vous y avez laissé des plumes à chaque fois qu'il faut rester dans cet état-là. Non. Il est temps aujourd'hui d'avancer. Il est temps d'évoluer. Il est temps de se pardonner aussi. C'est très important se pardonner à soi-même. On a plus facilement tendance à pardonner aux autres, mais en revanche, on est extrêmement exigeant avec soi-même et parfois, on accepte et ne tolère aucune erreur. Et c'est ça qui peut nous empêcher aussi d'être heureux. Ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, on a cette faculté de pouvoir se rendre malheureux. Malheureux alors qu'on a absolument tout autour de nous pour nous rendre heureux, mais on préfère se construire ou se morfondre ou si on est pris comme ça dans un cercle vicieux, on aime se complaindre dans la souffrance, dans le passé, etc. On aime se victimiser alors que la vie nous offre des opportunités, des possibilités qui peuvent nous permettre de sortir de ce cercle vicieux et de rentrer dans un cercle vertueux. Mais non, ça peut nous faire peur. Parfois, le bonheur peut faire vraiment peur. Surtout, quand on est habitué à vivre des malheurs toute sa vie ou une grosse partie de sa vie, quand le bonheur se présente, le premier réflexe que l'on a, et ça, c'est humain, le premier réflexe que l'on a, c'est de se dire « Non, mais là, c'est louche, c'est trop calme, j'ai pas eu de mauvaise nouvelle, ça fait trois semaines que j'ai pas de facture dans la boîte aux lettres, ça fait un mois que j'ai pas eu un coup de téléphone qui m'a stressé, ça, voilà. Ça, c'est... L'être humain a cette propension à se casser lui-même son bonheur. Plutôt que de profiter de ce qu'il est en train de vivre, non, il a besoin de penser, de se dire « Ça, c'est pas normal, je suis heureux, c'est louche, c'est louche, c'est louche, il y a un truc qui se trame, c'est sûr, c'est sûr, c'est obligé. » Mais pourquoi ? Pourquoi se pourrir l'esprit comme ça ? Non. Vivre l'instant présent, point. Et justement, apprendre à voir les possibilités et les opportunités que la vie peut nous offrir pour rentrer dans un cercle vertueux et se débarrasser de notre cercle vicieux, mais non. Eh bien, ça aussi, il va falloir apprendre à l'accepter et à vous déculpabiliser en disant « Ok, en fait, je suis dans mon cercle vicieux, c'est vrai que j'ai ma part de responsabilité parce que le bonheur me fait peur, parce que j'ai peur de rencontrer, parce que j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, etc. Et j'y arrive pas. Et en fait, le fait de me morfondre et de me victimiser, c'est tout ce que j'ai connu dans ma vie, je sais faire que ça et j'arrive pas à faire. Non, c'est pas que vous y arrivez pas, c'est que vous avez les capacités, vous avez la possibilité d'y arriver, mais est-ce que vous avez la volonté ? C'est la question qu'il faut vous poser. Allez, maintenant, on va pouvoir répondre. Vous voyez, c'est important, c'est important ce qu'on vient de me mettre dans la tête, c'est pour ça que je voulais vous le partager tout de suite. Et en plus, peut-être que ça va avoir un lien avec les prochaines cartes. Donc, pour la réponse à votre question, ben voilà, c'est un non. Vous avez un non, un non en plus avec un point d'exclamation, c'est un non catégorique, c'est non. Donc, si votre question, par exemple, c'était est-ce que il ou elle me trompe ? Non. Par contre, si votre question, c'était est-ce que je vais rencontrer le grand tabou dans une semaine ? La réponse est non. Alors, attention, que ça ne vous déprime pas, que ça ne vous déprime pas, pour vous indiquer que si, effectivement, vous avez posé une question de cet ordre-là, est-ce que je vais rencontrer le grand amour la semaine prochaine ? Et qu'on vous a dit non, il ne faut pas que ça vous bloque en vous disant, ben voilà, de toute façon, c'était sûr, ben non, non, ne réagissez pas comme ça, ça ne sert à rien. Non. Dites-vous simplement que si on vous dit non pour le moment, c'est que soit vous n'êtes pas prêt, il y a peut-être un travail à faire d'abord sur vous-même, parce qu'avant de vouloir aimer les autres, il serait peut-être bien d'apprendre à s'aimer soi-même. C'est un petit peu important quand même, parce que pour avoir la capacité d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, un minimum en tout cas. Donc peut-être profiter du temps que vous avez en tant que célibataire pour travailler certaines choses sur vous, et pour vos amis couple, c'est exactement le même conseil, c'est-à-dire que si votre question portait sur votre couple, si on vient de vous répondre non, c'est peut-être qu'il y a certaines choses qu'il faut d'abord travailler sur vous, et vu la guidance qui vient de sortir, effectivement, il y a un travail à faire sur vous. Donc tant que vous n'aurez pas lâché prise, tant que vous n'aurez pas accepté vos faiblesses, que vous ne les aurez pas reconnues, et que vous n'aurez pas enfin pardonné à vous-même, et que vous n'aurez pas déculpabilisé pour plein de choses, eh bien, ça sera non. Voilà. Tant que vous n'aurez pas fait ce travail. Et là, vraiment, vous faites comprendre qu'il faut le faire. Maintenant, c'est plus une question de choix, de non. Faites-le. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de faites-le. Et enfin, on va se prendre une dernière carte avec le divin ange. Et nous avons vous êtes aimés. Regardez cette carte comme elle est jolie. Eh oui, vous êtes aimés les amis. Même si vous pensez être seul, non, vous êtes aimés. Et ça, ça inclut forcément que vous n'êtes pas complètement seul. Croyez-moi, la solitude, je sais ce que c'est. Je suis vraiment bien placé, je pourrais vous faire une vidéo entière dédiée à toute la solitude que j'ai pu vivre dans ma vie. Et malgré tout, il y a toujours eu au moins une personne pour m'aimer. Que ce soit une personne, un être humain, que ce soit un animal, que ce soit tout simplement la nature, l'environnement. Parce que dites-vous quelque chose, c'est que l'être humain, il a l'impression que pour être aimé, ça passe obligatoirement par d'autres congénères. Non, non. Être aimé ne se traduit pas et ne se vit pas à travers nos pères. Nos pères, P-A-I-R-S, pas père, papa. Pour être aimé, pour avoir le sentiment d'être aimé, déjà, il faut s'aimer soi-même. Et c'est pour ça que c'est important. Parce que lorsqu'on est seul dans la vie, ça arrive parfois qu'on soit complètement seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'animal, on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on est complètement seul. Et le fait de s'aimer soi-même, au moins, ça réconforte en disant qu'il y a une personne qui vous aime. Et croyez-moi, l'estime de soi, l'amour qu'on a pour soi est vraiment très importante. Apprenez à vous aimer. Au-delà des apparences, au-delà de plein de choses, soyez objectif avec vous. Arrêtez d'être dur, arrêtez de vous juger sans arrêt. Et soyez plutôt conscient, ouvrez les yeux sur tout ce que vous avez vécu. Vous avez survécu à un cancer, vous avez survécu à ceci, à cela, vous avez traversé telle et telle épreuve. Et bien, au lieu de vous morfondre, même si c'est difficile, ce que je vais vous dire, remercier la vie. Remercier la vie parce que vous avez été choisi pour souffrir, pour comprendre ce qu'était réellement la vie, pour acquérir des valeurs que d'autres personnes n'ont pas la chance d'avoir. Et aujourd'hui, vous êtes devenu quelqu'un qui a un cœur énorme. Certes, il a plein de pansements, il a plein de points de suture, mais il a un cœur qui est résistant à toute épreuve. Et aimez-vous pour ça. Aimez-vous pour ce que vous faites aussi. Ce talent artistique, cette façon que vous avez d'écrire, de coudre, d'être passionné pour telle et telle chose, de faire de sublimes photos, de faire de la très bonne cuisine. Bref, vraiment, aimez chacune de vos qualités. Aimez-vous. Aimez aussi votre corps. Et ça, je vous le dis souvent, le corps est un temple, un temple dans lequel réside l'âme. Et notre corps, eh bien, il faut en prendre soin. Alors, sans tomber dans l'extrême, évidemment, là, je ne vous parle pas de faire de la chirurgie esthétique, de mettre des tonnes de maquillage, de faire 15 régimes par jour. Non, non, c'est pas ça aimer son corps. Aimer son corps, c'est le respecter, c'est prendre soin de lui. C'est imaginer que votre corps est un temple. Et ce temple, quelque part, ne vous appartient pas complètement. Vous êtes un petit peu locataire de ce temple. Par contre, vous avez le droit de décorer ce temple. Vous n'avez pas le droit de faire des gros chantiers dessus, mais vous avez le droit de le décorer, de le personnaliser pour qu'il puisse vous ressembler et qu'il soit agréable à vivre à l'intérieur. Donc, prenez soin de votre corps. Faites des choses que vous aimez faire. Apprenez à vous retrouver avec vous-même. Peu de gens travaillent sur cet aspect et c'est franchement dommage. Aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ont besoin d'autres gens, même s'ils ne les connaissent pas, pour avoir une illusion, une chimère de vie sociale. C'est d'une tristesse, je trouve, c'est d'une tristesse. Regardez un exemple très concret. On a besoin des réseaux sociaux, on parle avec des gens qu'on ne connaît absolument pas, qui vivent à des milliers de kilomètres de nous qu'on ne rencontrera très probablement jamais. Et en revanche, notre famille qui est juste à côté, juste en face du canapé, à côté de nous, on ne leur parle pas du tout. Voilà. Ce n'est pas un peu triste, ça, franchement ? Eh bien, ça, ça résulte d'un gros problème aussi et d'un problème qui reflète l'estime de soi, l'amour qu'on a pour soi. Donc, apprenez à vous aimer, apprenez à prendre soin de vous, ayez un vrai amour pour vous. Alors, je ne vous suggère pas de faire la méthode coué, je suis belle, je suis intelligente, des trucs auxquels vous ne croyez pas. Non, faites des choses qui vous convaincront en disant « Ouah, j'ai réussi à faire ça, je suis trop fier de moi. » Mais, dire que vous êtes fier de vous, ce n'est pas être prétentieux ou narcissique. Non, au contraire, vous avez réussi à faire quelque chose de chouette, de beau, etc., mais vous avez de quoi être fier, au contraire, soyez fier et aimez ça, aimez d'être capable, d'avoir les capacités. Vous avez survécu à telle ou telle chose, eh bien, fêtez ça, célébrez-le, c'est au contraire, c'est une grande fierté pour vous. La chose la plus importante à retenir, c'est apprendre à s'aimer, apprendre à voir avec des yeux innocents comme un enfant. Un enfant, il ne voit jamais quelqu'un qui a la peau noire, qui est comme ceci, qui est comme cela. Non, un enfant, il s'en fout de tout ça. Lui, il va vraiment agir de façon instinctive, innocente, douce, drôle par moment. Il n'y a jamais d'arrière-pensée, il n'y a jamais de choses sous-entendues derrière, ce n'est pas vicieux, eh bien, agissez de la même façon, soyez innocents avec vous-même et avec les relations que vous pouvez entretenir avec vos sentiments. Voilà donc, mes chers amis, pour cette guidance des anges. J'espère très sincèrement que cela vous aura aidé et en attendant, moi, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans de prochaines guidances. Prenez bien soin de vous.